Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et parlons maintenant des conséquences en Marie de sa maternité divine. Que se passe-t-il ? Par sa relation à Dieu en son Fils, Marie va avoir une relation extrêmement étroite à Dieu. C'est une relation absolument unique. Cette relation va la mettre, la placer au-dessus des anges, bien qu'elle reste une créature de Dieu. Ici nous allons voir deux points. Le premier c'est la consécration de Marie et le second ce sont les conséquences de cette consécration. Marie, lors de l'Annonciation, reçoit une consécration par l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint va lui donner une nouvelle relation avec Dieu. Une proximité avec Dieu comme une empreinte en elle qui lui donnera cette nouvelle relation. Il y a en elle comme un surcroît de grâce. Elle qui était déjà, depuis le vent de sa mère, emplie de grâce, elle reçoit ici un surcroît de grâce. D'ordinaire, une femme dit oui à un homme. Ici Marie va dire oui au plan de Dieu. Non seulement elle dit oui au plan de Dieu, mais en plus celui qui va naître d'elle est Dieu. Du coup, son oui à Marie va nécessiter une augmentation de foi et de charité. C'est cela le surcroît de grâce qu'elle reçoit. Une augmentation particulière de sa foi et de sa charité qui vont la proportionner au plan de Dieu. C'est une grâce sanctifiante à ce moment-là qu'elle reçoit lors de l'Annonciation. C'est quelque chose qui va lui donner de continuer dans cette action. Et ce oui, elle va le répéter tout au long de sa vie, à chaque instant, à Cana, au pied de la croix, où elle continue ce oui avec cette foi et cette charité unique. Ainsi, Marie va être étroitement liée à l'heure de salut de son fils jusqu'au pied de la croix, où elle ira même, au fond, sacrifier sa relation de mère dans l'offrande de son fils. Elle voit dans le sacrifice de son fils offert pour le monde entier qu'elle-même se donne dans la mesure où elle entre dans ce sacrifice de son fils bien-aimé. Donc Marie est consacrée avec cette augmentation de foi et de charité qui la proportionne à l'œuvre de Dieu en elle. Quelles sont les conséquences de cette consécration ? Ici, il faut éviter quelques excès, trois excès. Le premier, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est le Christ qui est le seul rédempteur et médiateur. Marie est subordonnée à ce que fait le Christ. Elle n'est pas rédemptrice, ce n'est pas elle qui nous sauve ou médiatrice, ou l'intermédiaire de notre salut, mais elle est subordonnée à la rédemption et à la médiation de son fils. Et c'est par la grâce du Christ qu'elle participera à cette œuvre de salut. La deuxième chose, c'est que le mérite du Christ est pleinement suffisant. C'est-à-dire que les mérites de Marie ne sont pas nécessaires au salut, mais ils montrent la bonté de la grâce de Dieu qui nous associe à ce salut. Et troisièmement, la coopération de Marie au salut suppose la rédemption, le salut par le Christ. Elle-même, bien sûr, est sauvée. L'œuvre de Marie n'ajoute pas à l'œuvre de salut du Christ, par contre, elle reste totalement unique. Cette coopération de Marie reste unique. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est à un moment très particulier, l'histoire du salut. Elle est à la source de l'œuvre du salut. Et elle est d'une qualité qui est celle de l'excellence. Elle a été sauvée de manière particulière, Marie. Préservée du péché, elle n'est pas atteinte par le péché originel. Elle n'a d'ailleurs jamais commis, non plus, aucun péché originel. Ève avait été préservée du péché, elle n'avait pas de péché originel, puis elle en a commis. Marie est totalement préservée. Elle n'a pas le péché originel, et elle n'en commet pas. Et cela va lui permettre d'adhérer au salut de son fils d'une manière totale. Elle pourra adhérer d'un cœur totalement pur et totalement libéré. Elle pourra adhérer à son salut. Et cette adhésion, le fait d'entrer dans l'œuvre du salut, elle le fait vraiment à l'origine même de l'œuvre du salut. Lors de l'Annonciation, lors de la conception de son fils bien-aimé, elle adhère à ce projet-là, avant tous les disciples. Elle adhère à un moment qui est un moment absolument unique et clé. Au sens le plus juste, c'est l'Esprit-Saint qui est le co-rédempteur avec le Christ. Mais à la mesure que l'Esprit-Saint lui a été donné, Marie participe, communie à cette œuvre de salut de son fils. Pour conclure, Marie est consacrée par la grâce. Lors de l'Annonciation, elle qui était déjà pleine de grâce, qui avait reçu l'Esprit-Saint, Marie est consacrée à une augmentation de foi et de charité particulière qui la proportionne à l'œuvre de salut de son fils et qui lui donne de participer, de communier à cette œuvre de salut de manière unique. Amen.